Salut tout le monde, c'est Unregard9, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. On est super heureux lorsqu'on attend un enfant et une des premières interrogations que l'on a, c'est de savoir s'il est en bonne santé et s'il entre dans la norme. Et malgré tout, il arrive que certains enfants naissent avec des particularités surprenantes et parviennent à vivre avec, même à l'âge adulte. Alors de l'enfant à 15 doigts à celui aux yeux argentés, en passant par l'enfant masqué, on part ensemble à la découverte de ces enfants super-héros qui défient les normes de notre société. C'est parti ! Numéro 1. On commence la vidéo avec un jeune de 19 ans appelé Corey Bennett. Corey souffre d'une maladie extrêmement rare appelée la dyslapsie cléidocranienne. La dyslapsie est une maladie qui perturbe la constitution de l'os, elle affecte les dents mais aussi les os en général et dans le cas de Corey, il s'agit du développement de ses clavicules. Pendant des années et surtout plus jeunes, Corey a énormément souffert de sa différence puisque les autres la lui faisaient ressentir. Les enfants se moquaient de l'état de ses dents et de sa manière d'utiliser les épaules mais aujourd'hui il en a fait une véritable force. Et clairement parfois les différences sont une chance et il en a profité pour se faire connaître à travers le monde entier. Il peut même faire des choses assez extraordinaires comme le fait d'applaudir avec ses épaules ou encore serrer des objets avec. Numéro 2. La tâche de naissance. La technologie nous permet de voir beaucoup de choses pendant la grossesse où on arrive même à prévoir le poids et la taille du bébé. Mais à la naissance on peut avoir de belles surprises et c'est le cas de ce petit enfant à la tâche de naissance surprenante. Murat Enjin et Seida sont un jeune couple d'une trentaine d'années qui sont les heureux parents de Sinar, un bébé né à Ankara en Turquie. Comme tous les parents bien évidemment, lorsque Sinar est né ils étaient super heureux mais ils sont tombés littéralement amoureux de leur fils lorsqu'ils ont remarqué la tâche de naissance incroyable qu'ils portaient sur le front. De base, les tâches de naissance sont causées par une malformation du système vasculaire ou lymphatique et bon, vous inquiétez pas, malgré tous ces termes, ce phénomène est bénin. Et bon, même si c'est vrai qu'il n'est pas rare d'avoir une tâche de naissance, ici une forme de cœur c'est plutôt incroyable. Le papa raconte qu'il a été le premier à découvrir le cœur après que l'infirmière ait nettoyé le visage de son fils et il a dit « Honnêtement, il m'était difficile de retenir mes larmes, c'était un moment incroyable et aucun d'entre nous n'a pensé de façon négative. » Et tellement incroyable que dès sa naissance, le petit est devenu une véritable star et sa particularité lui a valu le surnom tout trouvé de petit cœur. Numéro 3, le bébé chevelu. Je ne sais pas si vous le savez mais il y a plein de rumeurs sur les vomissements et les nausées pendant la grossesse et une ancienne légende dit que c'est la preuve que les cheveux du bébé se développent. Donc il paraît que les femmes s'attendent souvent à voir un bébé avec une belle masse capillaire quand elles ont bien vomi pendant les 9 mois. Et bon, ici, malgré tout le temps qu'elle a pu passer avec des nausées, la mère de Jackson James ne s'attendait pas à voir un bébé si chevelu. L'enfant est né 8 semaines avant le terme et pourtant, dès sa naissance, il est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux. Et clairement, quand on voit sa photo, on peut comprendre, il a la masse capillaire d'un enfant de près de 1 an. Bon, clairement, on pourrait se poser la question d'où vient ce fait si surprenant qui rendrait Statham mort de jalousie. Et la raison est que le petit souffre d'une maladie congénitale qu'on appelle l'hyperinsulinisme. Chez ce bébé, cette pathologie provoque une trop faible production de sucre dans le corps et il a donc un traitement quotidien. Et vous l'avez sûrement deviné, l'un des effets secondaires de ce traitement est une forte pousse de cheveux. Numéro 4 Connaissez-vous la polydactylie ? Alors comme son nom l'indique, poly signifie plusieurs et dactylie renvoie aux doigts. Donc littéralement, c'est le fait d'avoir un ou plusieurs doigts supplémentaires aux mains ou aux orteils. Et justement, le petit Ong Ong souffre de cette malformation et le pauvre petit bat tous les records, il possède 11 doigts en trop. Le pauvre est né avec 15 doigts et 16 orteils. Bon, en réalité, ça n'a pas vraiment étonné sa maman vu qu'elle-même était atteinte de ce genre de malformation et aux échographies pourtant, rien ne laissait présager ce genre de choses. Et la maman ayant essuyé beaucoup de moqueries durant sa jeunesse ne souhaitait évidemment pas que son fils vive la même chose. Et surtout que pour ce petit, c'est très handicapant, d'autant plus qu'il ne possède pas de pouce et qu'il n'arrive donc pas à attraper les objets. Et donc, une seule et unique solution s'offre aux parents et c'est une opération, mais elle est hors de prix puisqu'il faut faire des ablations, mais également une reconstruction des deux pouces manquants. Et donc, malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'être français et de bénéficier à sa naissance d'une couverture maladie. D'ailleurs, comme si ça ne suffisait pas, la famille du petit est très pauvre et pour eux, il est totalement impossible de financer une telle opération. Ils ont donc décidé de créer une cagnotte pour récolter les 26 000 euros nécessaires pour leur enfant, mais malheureusement, ils ont dû la fermer parce qu'ils ont reçu pas mal de mauvaises réactions de leurs compatriotes. Mais heureusement, ils ont tout de même réussi à récolter plus de 6 000 euros qu'ils ont partiellement utilisés pour retourner dans leur ville natale où le père espère retrouver du travail et payer l'opération de son fils lui-même. Numéro 5, les sœurs siamoises. Kali et Carter Torres sont des jumelles siamoises qui viennent de fêter leur un an il y a tout juste quelques mois. Et comme tous les enfants de leur âge, les filles apprennent tout doucement à marcher. Le Daily Mail rapporte qu'elles ont reçu un trotteur fait sur mesure pour les aider dans l'apprentissage des jambes et des pieds qu'elles partagent. Mais tout cela n'aurait pas été possible si leur mère avait suivi le conseil de ces médecins. Pendant sa grossesse, ils ont fortement conseillé à la future maman d'avorter, la raison était simple, le pourcentage de chances de survie était faible. Et selon une étude de l'Université du Maryland, entre 40 et 60% des jumeaux siamois sont morts-nés. Et le taux de survie est seulement entre 5 et 25% une fois la première année passée. Mais comme vous le voyez, la mère n'a pas abandonné et a décidé de les garder. Les deux petites filles sont liées par l'estomac et elles partagent un unique bassin ainsi que leur paire de jambes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les filles possèdent chacune des organes vitaux et en gros ça veut aussi dire qu'elles pourraient être séparées un jour. Bon, les fans ne sont pas très fans de cette option et le papa a justement dit à ce sujet « Au tout début, nous pensions que nous les séparerions, mais au fur et à mesure que nous avons acquis des connaissances sur l'ensemble de la situation et les complications, nous avons pensé que si elles devaient rester unies, cela ne poserait aucun problème. » Et malgré leurs conditions physiques, la maman explique qu'elle ne regrette pas du tout son choix et elle a dit dans une interview « Je suis vraiment contente de ne pas avoir avorté. » Primrose Austin est une toute petite fille de 5 ans originaire de Chine qui a été adoptée par un couple d'Américains. Le couple explique que très rapidement ils n'ont pas trouvé normal les cris et les hurlements que poussait la petite fille et en l'amenant chez des spécialistes, il faut croire que leur instinct ne leur a pas menti. Les résultats ont révélé que la petite fille était née avec une maladie grave. Alors qu'elle était encore en Chine, la petite Primrose était présentée comme une enfant sourde et presque aveugle puisque ses yeux étaient totalement argentés. Comme vous le voyez, une photo d'elle circule sur internet et elle est devenue presque immédiatement un phénomène sur le web. Malheureusement, les gens ne comprenaient pas pour la plupart et pendant que des milliers de personnes trouvaient ses yeux magnifiques et fantasmés sur leur couleur, la petite souffrait de ce phénomène rare mais aussi très douloureux. La petite poussait des cris d'agonie et les médecins expliquaient qu'elle était constamment trempée de sueur tant la douleur était intense et son système nerveux luttait constamment. Et une seule solution pour que l'enfant puisse vivre à peu près normalement sans souffrir le martyr lui retirer ses yeux et donc définitivement l'a vu. Malgré la difficulté de la décision, heureusement, l'opération s'est bien déroulée, la petite va beaucoup mieux et comme l'ont dit les parents, elle porte aujourd'hui des yeux en verre. Comme ils l'ont dit dans une interview, cela permet à leur fille d'avoir un visage un petit peu moins effrayant car malheureusement, les enfants l'ont traité de monstre et s'enfuient au courant. Numéro 7 Alors qu'elle est enceinte, Madame Shelley Wall se trouve face à un dilemme. Les médecins lui conseillent fortement d'avorter tant le risque de malformation de son enfant est élevé. Les médecins lui précisent que les malformations sont principalement liées à la formation totale du cerveau de son enfant et qu'en gros, elle risque de donner vie à un bébé sans cerveau. Mais Madame Wall, comme son nom l'indique, est un véritable mur et elle refuse d'en arriver là. Et comme elle l'a dit en interview, si son bébé n'avait pas de cerveau sur l'échographie, cela importerait moins que le fait que son cœur battait. Et visiblement, dans ce cas, elle a bien fait d'écouter son instinct car aujourd'hui, le petit Noah a 9 ans. C'est en 2012 dans un hôpital de Newcastle que Noah Wall voit le jour. Malheureusement, le bébé est atteint de graves malformations et ne possède que 2% de son cerveau. Ses parents savaient que cela arriverait, ils avaient refusé l'avortement, mais ils s'attendaient sur les dires des médecins à perdre leur enfant rapidement après sa venue au monde. Mais si Madame Wall est têtu, comme le disent certains, il faut croire que son fils l'est encore plus. Il est déterminé à vivre et déjoue tous les pronostics. En sortant du ventre de sa mère, il a poussé un énorme cri qu'elle a qualifié comme une célébration de la vie. Noah a ensuite été admis aux soins intensifs et une majeure partie de son corps était paralysée. Il devait directement être placé sous oxygène et très vite, l'inimaginable va se produire. Au fil de nombreuses opérations chirurgicales, il parvient à grandir et se développer et réussit même à récupérer près de 80% de sa masse cérébrale. Les médecins sont très surpris et demandent aux parents de continuer à stimuler Noah au maximum, comme ils l'ont toujours fait. Aujourd'hui, Noah est un enfant totalement épanoui et on se demande qui mérite la médaille dans cette histoire, est-ce que c'est cet enfant incroyable ou bien ses vaillants parents. Numéro 8 Bon, je vous ai beaucoup parlé d'enfants surprenants ayant des particularités physiques et maintenant je vais vous parler d'un véritable génie. Lors de la Defcon, qui est la convention de hackers la plus connue à travers le monde où des milliers de personnes passionnées d'informatique et de cybersécurité s'y rendent, Emmett Brewer, un jeune enfant de 11 ans, s'est fait remarquer. Depuis plus de 20 ans, des hackers du monde entier viennent assister à ce genre de conférences sur le hacking et pour pimenter l'expérience, une sorte d'atelier a été mis en place. L'atelier s'appelle Voting Village et propose des machines à voter américaines hors d'état pour que les hackers puissent en déceler les failles. Et si la plupart d'entre nous jouaient aux billes ou aux cartes Pokémon à 11 ans, Emmett, lui, a réussi à hacker tout le système électoral en à peine 10 minutes. Il a su pirater la réplique du site dit officiel des votes et a réussi à annoncer les résultats de la Floride. Bon, vous imaginez le tollé que ça a provoqué et presque aussitôt, la NASS, donc l'Association Nationale des Secrétaires d'État, a fait un communiqué. À l'intérieur du communiqué, elle a expliqué que cela aurait été irréalisable puisque personne n'a d'accès physique aux machines dans la vie réelle. Et donc voilà comment un enfant de 11 ans a fait trembler le plus haut sommet de la plus grande puissance mondiale. Et le numéro 9, l'enfant masqué. C'est très certainement l'enfant le plus surprenant que vous n'ayez jamais vu. Il est appelé par certains l'enfant masqué. En 2008 est né un petit bébé chinois, Zhao Wikang, qui souffre d'une très rare maladie, mais très visible, une malformation au visage qui a l'aspect d'un masque. Cette maladie est appelée macrostomie et il a une fente faciale transversale, ce qui signifie qu'il a un espace vide dans son ossature qui commence au coin de la bouche et remonte jusqu'à ses oreilles. Le masque est tellement visible sur le visage de l'enfant que la famille de la mère, très pauvre, lui a toujours conseillé de l'abandonner, ce qu'elle a refusé de faire par amour pour son fils. Et si ça semblait vraiment compliqué pour l'enfant d'avoir une vie normale, un hôpital de Shanghai a décidé d'opérer le petit totalement gratuitement. Et la raison est que ce n'était pas seulement esthétique, mais aussi vital pour l'enfant, car la malformation l'empêchait de mâcher et de se nourrir correctement. C'était tout pour moi, Latima Regarde 9, et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501